Bonjour chers spectateurs, spectatrices, dans votre émission hebdomadaire, Yana Santé aujourd'hui avec nous, deux professionnels de santé. On va parler d'un thème ici en Guyane qu'on aborde rarement mais qui est important, c'est la santé dentaire et on va aborder ça sur plusieurs épisodes. Tout d'abord, le premier épisode, on va souhaiter la bienvenue à notre docteur Stilios. Bonjour docteur Stilios. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le docteur Vassili Stilios, je suis chirurgien dentiste et plus particulièrement chirurgien dentiste référent du centre de santé OXXO, organisation guyanaise pour la santé orale, qui se trouve à Rémi-Armont-Joli. D'accord. Et avec nous, on a Madame Razanacra. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Alors, rapidement, je suis assistante dentaire diplômée. Je travaille également avec docteur Stilios au cabinet OXXO à Rémi-Armont-Joli. Et voilà. Bon, sans tarder, on va parler de… c'est-à-dire les ADD. Voilà. C'est quoi les ADD ? Les ADD, c'est l'École supérieure des assistants dentaires. C'est un organisme de formation qui a une quinzaine d'années d'expérience sur le territoire national. D'accord. Et cette école, est-ce qu'elle existe déjà en Guyane ? Alors, cette école, elle existe en Guyane depuis, justement, jeudi dernier. C'était notre première pré-rentrée avec 14 apprenants. D'accord. C'est quoi le métier d'assistante dentaire ? Il consiste à quoi ? Donc, le métier d'assistante dentaire consiste, en fait, à accueillir les patients. Il y a la stérilisation, le travail à quatre mains auprès du praticien. Ensuite, il faut de la rigueur d'organisation, surtout, beaucoup, parce qu'on est aussi mené à faire du secrétariat. D'accord. Et les échanges avec les prothésistes dentaires, c'est vraiment assez varié, mais on est très, très complémentaires, en tout cas, pour les dentistes. Donc, c'est important pour le métier. Et c'est une formation qui dure combien de temps et qui nécessite un pré-requis de Bac plus 2, Bac plus… C'est-à-dire ? Alors, la formation dure 18 mois. Un pré-requis, non, puisque nos apprenantes, elles ont quasiment toutes déjà un travail établi dans un cabinet. Donc, elles ont appris sur l'état, en tout cas. D'accord. Mais… Et c'est, docteur Silos, cette formation, c'est-à-dire, vous l'avez instaurée en Guyane, avant de parler de la formation. Déjà, l'état des lieux, il y avait quoi avant ? Alors, l'état des lieux, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait rien. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que les praticiens libéraux réclamaient cette formation. C'est vraiment une demande des praticiens. Pour revenir sur ce que dit Joëline, on a une première promotion qui représente, en fait, 14 apprenants qui travaillent déjà en cabine. D'accord. En fait, ce sont toutes… c'est ouvert aux hommes, bien sûr. Oui. Ce n'est pas un métier exclusivement féminin. Mais le pré-requis, c'est minimum le DNB, le anciennement brevet des collèges. D'accord. Ça, c'est important. Et les 14 apprenants, pardon, les 14 apprenants, eux, ce ne sont que des femmes, ce sont des assistantes dentaires, mais qui étaient non qualifiées, qui travaillaient déjà en cabine. C'est un contrat d'alternance. Alors, c'est ça, c'est un contrat d'alternance. C'est un contrat de l'alternance. Donc, là, ce sont des contrats de professionnalisation, parce que ce sont des femmes, des jeunes femmes qui ont plus de 30 ans. Et on a deux… quatre contrats d'apprentissage, moins de 30 ans. Et donc, c'est 35 heures par semaine chez l'employeur, donc 7 heures à l'école, le jeudi, parce qu'on a une petite structure. Tous les jeudis, voilà, elles font leur formation. Et c'est où ? C'est au 76 rue Justin-Cataillé, à Cayenne. On a un local, alors c'est un local qui peut accueillir jusqu'à 18… Apprentiers, voilà. Élèves, oui. Apprenants, on dit. Oui, oui. Jut'apprenants. Et avec un plateau technique qui est très strict. Et on a dû mettre aux normes grâce à l'URPS des chirurgiens dentiques. Parce que j'ai une double casquette ici. Oui. Je suis donc triple même, comme je vous ai dit, chirurgien dentiste. Mais là, je représente surtout l'URPS des chirurgiens dentistes, dont je suis le secrétaire. Et le directeur de l'ESAD. De l'école. De l'école. De l'école Cayenne. D'accord. Avant d'aller parler sur cette école, c'est une bonne chose, c'est un plus. Je pense qu'il vient, c'est-à-dire répondre à un besoin qui était avant. Comment les gens, ils étaient formés, c'est-à-dire ici en Guyane ? Ou bien il n'y avait personne qui était formé ? Alors, à mon avis, bon, elles ont été formées sur place. C'est aussi la bonne école, puisque un praticien… Il n'y avait pas de diplôme. Il n'y avait pas de formation diplômante. Oui. Voilà. Donc là, l'école, justement, ça leur offre pour plus tard avoir un statut. Oui. Régulariser la situation. Une situation qui était… Qui était tolérée. Tolérée, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quoi comme alternative avant ? Par exemple, moi, je suis dentiste, je suis urgent dentiste et j'ai une personne… Comme c'est des contrats, c'est des formations en alternance. Oui. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, ils nous ont envoyé le salarié dans l'organisme de formation. Donc, il n'y en avait pas à Cayenne. Et le plus proche était où ? Le plus proche, il était en Guadeloupe. Il fallait envoyer chaque jeudi ? On demandait à la Guadeloupe, mais pourquoi vous ne venez pas ouvrir un centre en Okuyanne ? Mais ils nous répondaient toujours par la négative. Ça ne les intéressait pas. D'accord. Donc, envoyer son apprenant une fois par semaine en Guadeloupe, c'est-à-dire l'employeur, payer le billet d'avion, l'hôtel… Non, mais comment c'est impossible ? C'est impossible. Oui, voilà. Avec les annulations de vol, les potards. Et puis, ça veut dire que… Vous voyez, pour une journée, mais elle revient quand ? Parce qu'il n'y a pas de vol tout… Il faut qu'il parle mercredi, et il va retourner le samedi. Voilà, elle travaille quand au cabinet ? C'est ça, le premier. Donc, ce n'était pas faisable. D'accord. Mais là, l'idée, vous avez, Docteur Stylios, cette idée, vous l'avez depuis… C'est-à-dire combien de temps ? C'est-à-dire, comment vous avez fait… Quelles sont vos démarches ? Quelles sont les difficultés que vous avez, c'est-à-dire, confrontées pour… Parce que je sais que c'était… Je pense que ce n'était pas facile de monter cette école. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors, cette idée, comme je vous dis, moi, ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis là. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'au Conseil de l'Ordre… À l'époque, les URPS n'existaient pas. Oui. Donc, les conseils… On va rappeler à nos spectateurs, URPS, Union Régionale de Professionnels de Santé, Médecins, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes libéraux. Voilà. Voilà. Chaque corps de métier a son… Les infirmières, les médecins généralistes, etc. Il n'y a pas un URPS commun. Oui, voilà. C'est pour chaque professionnel de santé. Libéral. Voilà. OK. Et donc, le Conseil de l'Ordre dit, je ne sais pas comment on va faire. La formation, ce n'est pas dans la compétence du Conseil de l'Ordre. Et donc, à chaque fois, quelqu'un essaie de s'y coller, mais les obstacles étaient infranchissables. Oui. Difficiles. Ce type d'obstacles. Administratifs. Et encore, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces normes qui peuvent exister aujourd'hui qu'à Liopi, dans la formation. Oui. Donc, des obstacles, il n'y avait pas mal d'obstacles, mais je pense que pour en revenir sur le thème de l'émission et de votre radio, le grand obstacle, comme beaucoup de choses en Guyane, c'est la volonté, tout simplement. C'est-à-dire que si on veut, on peut. C'est aussi simple que ça. Donc, voir des obstacles, si vous avez envie, si vous le voulez, vous voulez passer les obstacles. Mais si vous n'avez pas envie, premier obstacle, bon, allez, je m'arrête. Et c'est ce qui se passait, enfin, à chaque fois. Voyant la situation compliquée, il y a toujours ce côté, ouais, bon, moi, j'ai mon cabinet. Parce qu'on demandait aux libéraux, ouais, pas t'essayant libéraux de s'occuper. Donc, oui, mais moi, j'ai mon cabinet à faire tourner, moi, je… et puis ça va me rapporter quoi ? Parce qu'il faut savoir que nous, à l'URPS des churis-alentistes de Guyane, nous sommes bénévoles. Ça, il faut le savoir. D'accord. On est trois, il y a le président, c'est le docteur Joanne Paris, le trésorier, c'est le docteur Boris Pierre-Marie, et moi-même, je suis le secrétaire. Nous sommes tous les trois bénévoles. Ça, il faut le rappeler. D'accord. On entend toujours, ah ouais, l'URPS, ils s'en mettent plein les poches, etc. Non, 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 nous, on est bénévoles, on a voulu garder justement ce statut de bénévolat. Et donc, il fallait quelqu'un qui mène le projet, qui avait envie de le mener jusqu'au Un leader. Un leader, si on le voulait. C'est un bien grand mot, leader. Mais tout à fait. Et donc, on m'a un peu refilé le bébé. Mais vous avez bien réussi, c'est ça le… C'est un moment où vous acceptez une mission et vous allez jusqu'au bout. Et puis, les obstacles, oui, ils ont été multiples. C'est compliqué, la formation. Alors, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter, la formation d'assistants dentaires a complètement changé parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de… il y avait un taux de réussite de 90%. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs organismes de formation. Ils se sont rendus compte, donc ça, c'est la branche, la branche qui s'occupe des chirurgiens dentistes, ils se sont rendus compte, oui, en fait, c'est quoi ces formations où ils filent des diplômes qui ne valent rien, quoi. Donc, elle a complètement changé avec les normes Calliopi, etc. Donc, moi, je suis arrivé au moment de ces gros changements. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait appel au numéro un représentant en France, qui est l'ESAD, qui a 15 ans d'expérience. C'est une école nationale. C'est une école nationale. De référence. Alors, attention, on a plusieurs sites, Paris, Toulouse, Paris, Chambéry. La Réunion aussi. La Réunion, Ajaccio, la Corse. Alors, nous, on a un peu le même statut que la Corse, parce que c'est des petites structures. Donc, il faut savoir que leur centre de formation au niveau national, c'est des classes de 200 personnes, de 200 prenants. C'est des grosses structures. Il y a plusieurs classes. Il y a des cours tous les jours. Il y a des formateurs, des chirurgiens dentistes formateurs. Alors, pour être formateur, il faut être chirurgien dentiste ou assistante dentaire diplômée. D'accord. Ils ont examiné dans les 5 ans. Et donc, on est rentré en contact avec eux et je leur ai expliqué la situation. J'ai eu le grand directeur. On a discuté. Il m'a dit, est-ce que je peux venir vous voir ? Oui. On n'y a pas cru, nous. Donc, quand je dis « je », c'est le bureau de l'URPS. Et donc, on dit « oui, si vous voulez, venez, est-ce que je peux venir le week-end prochain ? » Vous voulez qu'on vous réserve l'hôtel ? Il me dit « non, non, ne vous inquiétez pas ». Et donc, après, nous, au bureau, on s'est regardé, mais il ne viendra jamais. Oui. Comme d'habitude, on ne viendra jamais en Guyane. On a l'habitude ici, les effets d'annonce. Oui. Non, non, le grand directeur est venu. D'accord. Il est venu, on l'a rencontré et on lui a exposé la situation. Il m'a dit « ouais, en effet ». Il m'a dit « mais ça représente combien d'apprenants ? » Il m'a dit « mais vous savez, nous, on est très peu de dentistes ici. Donc, ça représente des petites promos au maximum si on arrive à avoir 15 apprenants. » Et il dit « d'accord ». Donc, lui, en fait, c'est un organisme de formation privée. Lui, il voit aussi le côté finance. Oui. Le modèle économique. Le modèle économique. Il s'est dit « mais eux, leur modèle économique, c'est 200 apprenants sur Paris. » Ici, on est sur une vingtaine au maximum. Voilà. 18, 20. En Guyane, c'est délocalisé. En connaissant toutes les difficultés d'approvisionnement, les prix des transports, etc. Parce qu'il faut équiper la salle. Trouver une salle déjà, une salle dans Cayenne, avec un loyer correct, qui puisse accueillir 20 apprenants, mais aussi un mini cabinet dentaire. Parce que c'est l'équipement qu'on demande. Avec la chaîne de stérilisation, le fauteuil, etc. Un cabinet dentaire de témoins, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner, c'est-à-dire… Exactement. On s'entraîne sur les positions, etc. Mais le dentiste ne peut pas se soigner. Personne ne va soigner dans la structure. Non, non, oui. Parce qu'on me demande… Ça a lieu d'apprentissage, quoi. Ça a lieu d'apprentissage, quoi. Mais on peut se faire soigner. Non, non. On ne soigne pas. Non, non. C'est une école de formation. On ne soigne pas. Mais il est équipé comme si on pouvait soigner. Oui, c'est bien. Et donc, il a… Tout l'environnement professionnel. L'apprenant, il est, c'est-à-dire, mis en situation. Exactement. Lorsqu'il se trouve dans un vrai cabinet, il a tous les repères. Il n'est pas à se dire… Exactement. Parce que l'apprenant, c'est donc l'assistante dentaire, comme a dit Joéline, qui assiste le chirurgien dentiste, ce qu'on appelle le travail à quatre mains. Les deux mains du chirurgien dentiste et les deux autres mains de l'assistante dentaire. D'accord. Comme dans un bloc chirurgical. Oui. Pour ça, j'entendais sur les réseaux sociaux, parce qu'on en fait la promotion en ce moment, et sur les réseaux sociaux, il y a encore une école d'assistants. Mais non, non, non. C'est un vrai métier. Assistant dentaire, c'est un vrai métier. C'est un vrai diplôme qui est reconnu par l'État avec un numéro professionnel, qu'on appelle un RPPR, de l'ARS. Ce n'est pas un assistant juste, voilà, je t'assiste… Et ça dure combien la formation ? Elle dure 18 mois la formation. 18 mois en alternance. Imaginons maintenant, on a des jeunes guyanais-guyanaises qui sont intéressés par ce métier. Alors Joéline, comment ils peuvent procéder ? Comment ça se passe ? Alors, Aria, parce que moi, je suis aussi formatrice. D'accord, oui. Joéline, on vient de la recruter. Alors, par exemple, on a des soucis de recrutement de professionnels, de formateurs. Donc ça, l'administration… Mais Joéline, elle est formatrice, elle est sur… Elle est formatrice, elle est assistante dentaire qualifiée. Donc elle est formatrice, elle est plus concentrée dans la formation. Docteur Sturios, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Alors, c'est des contrats d'alternance. Pour le moment, la promotion qu'on vient d'ouvrir, c'est de mettre aux normes tous les cabinets qui ont des… Oui, de régulariser. De régulariser les cabinets. Les gens qui travaillent déjà sur l'UE, qui ont déjà un bagage et qu'on permet, c'est-à-dire que ce bagage-là soit… Elles vont améliorer leur bagage, corriger certaines fautes éventuellement, vous voyez. Pour consolider leur… Voilà, consolider, c'est vraiment ce qu'on appelle une montée en compétence. Oui. Donc c'est donner justement ce diplôme à la fin. Ce statut. Ce statut, ce diplôme, ce statut qui est régi par la convention collective. des chirurgiens dentistes, avec une grille salariale. Vous voyez, donc c'est très important, ça leur donne un statut. Et puis, on ne sait jamais. Là, on voit la situation sanitaire fait que les praticiens quittent la Guyane, etc. Donc, quand ils quittent la Guyane, ils peuvent laisser sur le carreau des assistantes dentaires au chômage. Et là, ça peut être justement, si elles sont diplômées, je peux tenter ma chance en Écropole. Oui, c'est vrai. Et là, vous arrivez avec un diplôme reconnu. Et là, vous trouvez du travail très facilement. Avec une grille salariale, donc avec un minimum déjà d'un salaire. Ce n'est pas le SMIG, c'est plus de 2000 euros brut. Vous voyez ? D'accord. Après, suivant l'ancienneté. Oui, d'accord. Et c'est-à-dire, s'il y a des jeunes qui nous écoutent maintenant, il faut qu'ils trouvent un employeur. Il faut qu'ils trouvent un employeur. Chirurgien dentiste, un cabinet de chirurgien dentaire. Et donc, les démarches, alors ils nous écrivent par mail. Oui. Alors, on n'a pas de téléphone, malheureusement, parce que nous, on n'est ouvert que le jeudi. D'accord. Et donc, on communique par mail. Lequel ? Alors, vous le noterez aussi éventuellement. C'est esad, non, pardon, c'est cayenne. Oui. Arrobase, esad, tiré, tiré du 6, dentaire.com. D'accord. Donc, cayenne, arrobase, esad, E-S-A-D, tiré du 6, dentaire en minuscule, point. Point com. Point com. Voilà. Ok, voilà. Et là, ça arrive directement à notre secrétaire. Oui. Et on leur explique. Alors, elles peuvent aussi aller sur le site d'Internet. Non, le site de l'ESAD. Le corps national. Oui, sur l'URL, vous tapez esad dentaire, assistant dentaire. Oui. Vous allez tomber sur esaddenter.com. Et là, vous tapez, vous cliquez sur cayenne. Oui. Et vous pouvez demander un dossier. D'accord. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs, de passer par le site. Oui, je vous conseille de passer par le site. Le site de l'école nationale ESAD. D'accord. Est-ce qu'il y a des conditions ? On doit avoir, c'est-à-dire moins de 30 ans, quelque chose ? Alors, moins de 30 ans. À part avoir le brevet ou bien… Est-ce qu'il y a des prérequis ? Non, non. Alors, moins de 30 ans. Alors, déjà, il faut être régularisé au quart d'identité. Ou bien, situation régulière. Situation régulière. Et le minimum de diplôme, c'est le DNB, le brevet des collèges. D'accord. Après, on a des jeunes femmes qui ont des bacs plus 2, pareil. Oui. Excusez-moi, j'ai… Il n'a pas de souci. J'ai une petite poisse matique. J'ai été grippé, là, il y a 15 jours. Mais j'ai pas mal à… Pour rétablissement, pour notre… Est-ce que pour ce projet-là d'école… Je vais finir, j'arrête, parce que c'est parpille, mais je vais finir. Les démarches, c'est d'aller… De trouver un employeur. Oui. Donc, on préconise d'envoyer un CV à chaque… Une lettre de motivation. Une lettre de motivation. D'aller directement, comme c'est ici, c'est faisable. Vous pouvez aller directement voir le dentiste. Se présenter sur place. Voilà, est-ce que vous recherchez une future assistante dentaire en formation, en alternance, etc. Il ne faut pas hésiter à aller. Alors, nous, on reçoit des CV. Oui. Mais via l'URPS, on les fait recirculer dans la professionnelle. Dans les professionnels, voilà. Mais la démarche personnelle peut être intéressante, de se présenter dans les cabinets, justement. Comme ça, il vous permet de voir que vous avez une bonne tenue. Parce que c'est important, ça. Oui. S'ils sont dentaires, il faut une hygiène irréprochable. Oui. Vous avez démarré cette nouvelle promotion, la première promotion. Ça a démarré quand ? Ça fait combien de temps ? Alors, la rentrée, c'est fait que là. Le 10, seulement le pré-rentrée. Donc, la formation, on a des modules, des blogs. Donc, la semaine prochaine, on démarre vraiment sur… Je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a encore des places ? S'il y a, par exemple, des médecins qu'ils n'ont pas su, ils n'étaient pas au courant, quelque chose ? Des chirurgiens dentistes. Voilà. Et est-ce qu'il y a toujours une possibilité de quelques places qui sont disponibles ? Comme la formation, il y a 18 mois, on ne peut pas attendre la… Alors, c'est cinq places. D'accord. Ça commencerait donc le 5 décembre. En fait, c'est la formation, comme je vous disais, qui a énormément changé. Mais la formation en général, c'est des blocs. Maintenant, on passe des blocs de formation. Mais en général, toute forme de formation. Donc, nous, on a, par exemple, nous, on a quatre blocs. Modules ? Non, non, non. On appelle ça des blocs. D'accord. Avant, on appelait ça des modules. Des blocs. Et dans ces blocs, on peut avoir des modules. Vous voyez ? Par exemple, le bloc 1 commence… Là, on a fait notre pré-rentrée. On présentait l'école, etc. On a distribué l'uniforme, les cuissons, les ZAD, etc. Parce qu'on voulait faire quelque chose de bien. Le mode de fonctionnement, etc. Donc là, jeudi prochain commence le bloc numéro 1 sur la communication. D'accord. Le bloc qui a un module sur la communication et un module sur la prévention et la prophylaxie. Ces modules, on peut les faire dans… Pardon, ces blocs, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Oui. Comme ce bloc, il est très court, on peut faire rentrer un nouvel apprenant au bloc suivant. D'accord. Donc, on n'attend pas 18 mois pour rentrer dans la… D'accord. Donc, c'est au fil de l'eau. Au fil des blocs. Au fil des blocs, voilà. De suite, on attaquera le bloc… Donc, quand le bloc 1 sera fini, on attaque le bloc 4. Mais le bloc 4, il dure trois mois. Donc, il faudra attendre trois mois. Oui, avant de… Mais tout, on est limité dans la place. On a une petite salle. D'accord. Mais justement, c'est-à-dire pour ma dernière question, pour ce beau projet que vous avez entamé. Je vous remercie franchement sur ce qu'on avait besoin ici en Guyane. Est-ce que vous avez un accompagnement ? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement à travers les tutelles, l'ARS, la CTG, les mairies ? C'est-à-dire, quel est votre message, c'est-à-dire pour que ce beau projet se pérennise et se développe ? Alors, c'est donc ce qu'on appelle les contrats d'alternance. Ces contrats sont payés par l'OPCO, l'OPCO-EP. L'OPCO-EP, c'est un organisme où tous les chirurgiens dentistes libéraux cotisent. Ils cotisent pour la formation. Donc, le contrat d'apprentissage, par exemple, il est payé intégralement par l'OPCO. C'est des cotisations, des cotisations d'URSSAF. Donc, on n'a pas besoin d'accompagnement de la CTG ou autre. Le seul accompagnement dont on avait besoin, c'était vraiment l'organisme de formation qui voulait venir en Guyane, sachant qu'ils n'allaient pas gagner d'argent. C'est ça l'idée. Et nous, avec l'URPS, on s'occupait de toute la logistique, de trouver une salle, etc. Donc, l'accompagnement, il s'est fait grâce à toute la logistique apportée sur la formation par les ADD. Donc, on remercie vraiment l'ESAD. Nous, l'URPS, on remercie vraiment l'ESAD. Parce que le directeur, quand il est venu, le jour même, il nous a dit « Ok ». Donc, si j'ai bien compris, d'ici un an et demi, on aura les premiers diplômés assistants dentaires, guyanais, locaux ici, en Guyane. C'est-à-dire des diplômes qui sont, j'allais dire locaux, c'est-à-dire amazoniens. Oui, tout à fait. Alors, attention, parce qu'il faut travailler. Oui, bien sûr. Il y a deux euros et deux écrits. Et après, une présentation de stage, parce qu'elles vont faire un stage, une présentation de stage devant un jury plénier. D'accord. Et donc, si on peut faire, nous, un appel parmi les chirurgiens dentistes de Guyane, c'est que nous, on recherche des chirurgiens dentistes pour former des jurys ou des assistants dentaires diplômés exercés dans les cinq ans qui formeraient le jury, mais qui n'auraient aucun lien avec les apprenants de la promotion. C'est-à-dire que je ne peux pas faire appel aux employeurs, des apprenants, parce qu'elles sont en lien avec elles. D'accord. Moi, je ne peux pas, Joëline non plus, on ne peut pas faire membre du jury, parce qu'on est formateur. Voilà. Donc, on aimerait que les chirurgiens dentistes ici, qui n'ont aucun lien, jouent le jeu et puis nous contactent pour essayer de former des jurys. D'accord. Sur ce, merci beaucoup d'accepter notre invitation et de surtout remonter ce projet. Madame Razanastra et Docteur Stilios, voilà, c'est vraiment tout à votre honneur de créer cet outil de formation qui va être une étape de plus pour la qualité des soins dentaires ici en Guyane et de pérenniser l'offre de soins. Et en même temps, je trouve que c'est un projet qui est intégré, qui permet aux jeunes guyanais, c'est-à-dire d'avoir, d'accéder à une formation, surtout qu'il y a derrière qu'il y a de l'emploi, il n'y a pas de chômage. C'est ça. Voilà. Et derrière, ça aboutit généralement à un CDI direct. D'accord. Voilà. Et autre chose, c'est qu'on travaille, ça permet de travailler sur l'attractivité. Oui. On parle beaucoup, comment faire venir des chirurgiens dentistes, des professionnels de santé en Guyane. Justement, un chirurgien dentiste qui se dit, ah, j'aimerais bien m'installer en Guyane, mais il n'y a rien. Ah, ben si, il y a une école de formation d'assistants dentaires. Donc, vous voyez, il y a un accompagnement. Donc ça, c'est un travail sur l'attractivité aussi. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci. Et chers auditeurs, auditrices, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501